La question s'adresse au ministre de la Ville et du Logement, j'espère ne pas trop contrarier Madame la Ministre qui vient de s'exprimer précédemment. Elle concerne le fameux DPE. Je n'aime pas les acronymes mais il faut s'y faire, DPE, Diagnostic de Performance Énergétique. J'associe à ma question Jean-Michel Arnaud, sénateur des Hautes-Alpes, très investi sur cette question. Monsieur le ministre, je ne remets pas en cause la bonne intention originelle du DPE. Mais depuis Bernard de Clairvaux, nous savons que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Peut-être allez-vous nous convaincre mais nous voyons de nombreux inconvénients à cette mise en place précipitée du DPE. Je cite, les délais très contraints pour la réalisation des travaux et donc le renchérissement des coûts. La question du deux poids deux mesures entre les petites surfaces et les grands logements. Son caractère uniforme, jacobin, vertical et descendant, on a malheureusement l'habitude. Qui n'indique pas les variations, qui ne tient pas en compte, qui n'intègre pas les variations climatiques. Et c'est un homme du Nord qui parle. Et enfin, ces conséquences sur l'offre de logement. Combien de logements vont disparaître de l'offre de location au moment même où se profile une crise du logement sans précédent. Monsieur le ministre, chers collègues, pour conclure, vous l'avez compris, pour nous le DPE comporte des germes de fractures sociales et territoriales. Et donc, ma question est la suivante. Comment voyez-vous la mise en oeuvre du DPE, son calendrier et ses conséquences sur la crise du logement qui se profile ? Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada